Politique, Ouattara dans la région des Savannes, Koulibaly Yenema plaide pour une Côte d'Ivoire mosaïque. Koulibaly Yenema, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a plaidé hier pour une Côte d'Ivoire mosaïque lors d'une conférence de presse qu'il a animée à Korogo, chef-lieu de la région des Savannes. Dans le cadre de la visite d'État qui effectue Alassane Ouattara, à compter d'aujourd'hui 2 juillet 2013, Le membre du gouvernement, pendant ses échanges avec la presse nationale, dont toutes ses composantes, a demandé aux Ivoiriens de faire table rase de leur propension à faire la différence entre le national et l'étranger. Il leur a recommandé de consentir des sacrifices en la matière. Le garde des Sceaux est convaincu que c'est ce qui a fait la force des grands pays comme les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Si la Côte d'Ivoire est mosaïque, on sera heureux, plaide-t-il, et de justifier ce plaidoyer. La Côte d'Ivoire a fait des enfants qui sont allés vers leur pays d'origine. Ça doit changer. Si nous ne sommes pas là, il ne faudrait pas que nos enfants fassent le distinguo, a-t-il poursuivi. Parlons de la visite du chef de l'État. Yenema Koulibaly appelle ses parents qui hésitent encore à se mobiliser pour accueillir Alassane Ouattara, celui à Sinemotiali, un des départements à visiter par ce dernier. On doit choisir ce moment pour terminer nos divergences. Les points Kouibaly et les points Ouattara doivent briser leurs mésententes pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie. Les cadres du FPI sont là pour cet accueil, a indiqué et soutenu le conférencier, affirmant par ailleurs que Sinemotiali n'a pas encore pris le train du développement car tributaire des autres départements qui l'entourent.